Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien de la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser sans vous présenter. Moi, je m'appelle Bruno Gassiot, on est au Yabon. C'est une remise de prix, je crois, les Yabons, pour les pires phrases racistes, sans le vouloir parfois. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je me retrouve ici, face à vous. Vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie, parce qu'il y en a beaucoup qui vous connaissent, mais pas tout le monde, donc ce serait bien de nous décrire un petit peu qui vous êtes. Alors, pour que les gens me repèrent plus facilement, je suis le créateur des Guignols de l'Info. J'ai créé cette émission avec d'autres, évidemment, mais j'ai créé cette émission. Et aujourd'hui, je m'occupe de fiction à Canal+. Nous sommes en pleine campagne de lutte contre ces discriminations. Nous sommes dans un cadre et dans une cérémonie, comme vous le disiez, qui récompense d'une manière assez ironique les propos les plus discriminatoires. Il serait bon de savoir quel est votre sentiment concernant les discriminations et le racisme dans leur généralité. Alors, je suppose que personne ne vous a jamais dit que c'est super. Non, effectivement. Le racisme, c'est génial. Non, évidemment que personne ne dit ça, mais on est en France et moi, je suis blanc, plutôt mal dominant blanc dans un pays où ça se passe bien pour moi. Je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Je le ressens donc par mes potes qui le ressentent. Et globalement, philosophiquement, on imagine tous que c'est mieux si tout le monde s'entend bien et si tout le monde vit bien ensemble. Mais moi, je n'ai jamais, évidemment, subi de discrimination, quelle qu'elle soit. Vous en avez été témoin, que ce soit dans votre entourage, que ce soit peut-être dans le domaine professionnel ou dans la vie privée ? Jamais. Non, non, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu de gens qui, devant moi, disaient telle personne ne fera pas telle chose parce qu'elle est noire, parce qu'elle a telle religion, parce qu'elle a telle couleur de peau, tel nom ou telle provenance. Jamais, jamais, jamais. Par contre, sans que ce soit dit, c'est fait. J'ai noté, vu, des gens ne pas prendre quelqu'un ou ne pas aller sur un sujet ou ne pas aller sur un projet parce que ce projet traitait soit des Roms, soit des Noirs, soit d'un problème autour de ça, ou même s'il n'y a pas de problème. Par exemple, on cherche un médecin, par exemple, quand on fait un casting, on cherche un médecin. Alors aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais il y a encore, même une dizaine d'années, on disait, il y a machin qui fait, non, mais il est noir. Et ? Oui, non, pardon, non, non, oui, bien sûr, mais enfin, non, on voulait plus un médecin traditionnel, tu vois. Et ? Ça ne peut pas être traditionnel, un médecin noir. Oui, non, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non. Oui, bon, mais ça va, mais ce n'est pas du racisme. Et tout d'un coup, ce sont des réflexes. J'ai plus vu, dans mon milieu, des réflexes que d'une réelle discrimination. Il n'y a pas de gens qui disent, on ne fait pas ça parce que couleur de peau, religion, orientation sexuelle, il n'y a pas ça dans mon milieu. Mais des réflexes. Et par le biais des guignots de l'info, est-ce que vous pensez que l'humour est peut-être une manière de lutter contre ce genre de phénomène ? C'est même la seule manière, je pense. La plus efficace, après la loi. La loi dit, on n'a pas le droit de faire ça, ça c'est clair, net de précis, on peut condamner quelqu'un. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser. Par contre, ringardiser un comportement, ça c'est très très efficace. Et c'est efficace. Et l'humour est un des meilleurs moyens d'y parvenir, de montrer le ridicule d'une situation. On n'a pas envie d'être ridicule. Il faut montrer aux enfants que c'est ridicule. Le racisme est ridicule. C'est crétin. Et au bout d'un moment, peut-être que les enfants se disent, je ne veux pas ressembler à ces crétins-là, donc je ne veux pas le faire. Et l'humour est un bon moyen pour ça. En ce moment, dans les médias, lorsqu'on parle de discrimination, de diversité, on a tendance souvent à entendre un mot qui revient assez souvent, qui est le terme de laïcité. Quelle définition donneriez-vous de cette laïcité ? Celle de la République, moi je ne veux pas plus loin que la loi. La République a trop tendance à dire ce qu'elle ne veut pas et elle oublie de dire ce qu'elle est. La République, elle est laïque. Ça veut dire que la religion n'entre pas dans le gouvernement des hommes. C'est la loi qui entre dans le gouvernement des hommes. Les hommes gouvernent les hommes. Après que des gens pensent que tout ça a été créé par quelqu'un, une entité qu'on appelle Dieu, bon, ça c'est leur problème. Mais ça c'est d'un domaine du magique. Et le magique n'a pas à gouverner les hommes. Les hommes se gouvernent eux-mêmes. Par la démocratie, par le choix qu'ils font de leurs représentants. Ça, si leur représentant dit je suis ton représentant parce que Dieu a dit que j'étais mon... Ça ne colle pas monsieur, ce n'est pas possible. Ça ce n'est pas la loi des hommes. On va se démerder entre nous. Pour ce qui se passe après, tu fais ça en privé. Vous pensez que cette laïcité peut être mieux comprise et mieux appliquée pourrait être une solution à la problématique du repli communautaire ? Il n'y a pas de communauté. Ça n'existe pas les communautés. Il n'y a qu'une communauté, c'est la République. La République française est une et indivisible. Normalement, chaque membre de cette communauté, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa façon d'être, est inclue dans la République. La République, elle est censée embrasser tout le monde. À l'école, qu'on soit petit, grand, gros, avec un accent bizarre, avec une couleur de peau différente et minoritaire d'ailleurs. Parce qu'une couleur de peau différente en France, c'est plutôt bronzé. Quand on va en Afrique, la couleur de peau différente, c'est blanc. Donc, c'est une couleur de peau minoritaire. Normalement, la République s'en moque de ça. Elle élève les enfants de la même façon. Elle leur enseigne les bases de ce que les Lumières ont enseigné. C'est juste ça. C'est aussi con que ça, normalement. Après, quand des communautés exigent des traitements spéciaux, et c'est un des problèmes aujourd'hui de la vie, c'est la judiciarisation de toute la vie politique. Chaque communauté veut une protection à son périmètre, quelle qu'elle soit. Alors, on parle beaucoup de l'islam en ce moment. Après, les juifs veulent la même protection. Les homosexuels la veulent. Puis les rouquins. Puis tout le monde veut une protection autour de lui. C'est la loi commune, normalement, qui décide de ça. Et la loi commune, elle s'applique à tout le monde. Qu'on soit grand ou petit, c'est la même loi. Donc, la République, a priori, si on applique ses lois, elle fonctionne assez bien. Si on commence à faire des exceptions, alors elle ne fonctionne plus. Et au-delà de l'humour, quelles seraient vos préconisations afin de lutter plus efficacement contre ces phénomènes de violence psychologique ? Malheureusement, une crise économique, comme on vit, crée des tensions à tous les niveaux de la société. Chacun est agressé, même par sa propre peur. Il a peur de perdre un emploi. Il a peur de se retrouver sans argent, de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Donc, cette peur-là lui fait être méfiant d'à peu près tout. Quand quelqu'un s'approche et qu'il a une religion différente, une couleur de peau différente et qu'il peut obtenir un travail, alors il devient l'ennemi. Pourquoi lui et pas moi ? Je suis chez moi. Cette tension-là, elle pourrait baisser, elle ne disparaîtra jamais, mais elle pourrait baisser si on s'arrangeait pour que les politiques économiques menées soient moins injustes, inégalitaires. Si la politique économique était plus égalitaire, on aurait sans doute moins de problèmes entre les communautés. Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Oui, si je suis solidaire avec quelqu'un, je ne me bats pas avec. Et quand on fait de l'humour avec quelqu'un, on ne se bat pas avec. Et quand on fait quelque chose, généralement, avec quelqu'un, on ne se bat pas avec. Il n'y a plus de violence. On peut se vanner, on peut être même très méchant dans la vanne. On peut vanner même sur des vannes. Moi, j'adore les vannes racistes, c'est ce qui me fait le plus marrer. Mais je veux être sûr que je l'ai fait avec des gens qui ne le seront pas. Je suis sûr que c'est une vanne. Si je ne suis pas sûr que c'est une vanne, ça me pose un problème. Donc oui, la solidarité, c'est accepter tout, accepter l'autre tel qu'il est. Si je l'accepte tel qu'il est, je ne me bats pas avec. Je ne vais pas vous retarder trop, parce que je vais vous laisser aller à votre tâche de membre du jury des Yabon Awards. Juste une dernière question, est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons éventuellement compter sur votre soutien pour certaines actions qui auront toujours pour but de lutter contre ce genre de phénomène ? C'est-à-dire que si je dis oui et que je ne le fais pas, après j'ai l'air d'un con parce que c'est filmé, c'est ça ? Je le fais beaucoup, tu sais, je fais beaucoup ça parce que quand je peux, je le fais. Je viens ici parce que je peux, voilà, c'est pas loin. Mais si, bien sûr, si vous avez des choses, contactez-moi, restons en contact comme on dit, et oui, pourquoi pas. Nous vous remercions énormément pour ce temps que vous nous avez accordé, bien que le planning soit assez juste. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis j'espère à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.